En Irlande, les riches propriétaires terriens avaient plus que quiconque le devoir d'hospitalité. Ainsi, les voyageurs avaient pour habitude de se rendre chez ces personnes pour faire escale. Lors d'un voyage, Brick Brethart, la femme de Keltrard, fait escale chez Blais Bryuga. Ce dernier lui annonce qu'il a pour interdit de ne pas coucher avec une femme qui se présenterait à son domicile sans son mari. Comme Brick Brethart est réconciliante, elle accepte. Keltrard finit par le savoir et cherche à punir celui qui a profité de sa femme. Craignant pour sa peau, Blais Bryuga va se réfugier chez le roi Konrobar. Keltrard ne se laisse pas intimider, se rend au château du roi et tue Blais Bryuga d'un coup de lance. Ce faisant, il éclabousse involontairement de sang le jeu d'échec auquel jouait le roi, ce qui constitue une grave offense. Keltrard va illico se planquer dans le royaume voisin au sud de l'île. Konrobar envoie le fils de Keltrard le chercher en tant que garantie et Keltrard accepte donc de rentrer. Konrobar lui demande alors trois services en compensation de son outrage. Il doit tout d'abord tuer Kongankhnes qui ravage le pays et est malheureusement invincible. Keltrard, qui n'a pas envie de mourir, lui donne en mariage sa fille Niab. Cette dernière lui arrache son secret sur l'oreiller. Pour le tuer, il faut lui enfoncer des broches de fer rougies dans la plante des pieds jusqu'au tibia. Keltrard rassemble une armée pour immobiliser Kongankhnes et le tue. Il lui coupe ensuite la tête et la dépose sous un tas de pierres. Souris brune est un petit chien sauvage qui détruit une maisonnée chaque nuit. Konrobar demande à Keltrard de le tuer. Ce dernier fait bouillir une branche d'arbre dans des plantes aromatiques et de la graisse pour l'attendrir et lui donner une bonne odeur, puis la secoue devant la truffe de Souris brune. Le chien attrape le bâton, Keltrard passe la main à l'intérieur de la branche jusque dans la gueule de Souris brune et lui arrache le cœur. Un an après la mort de Kongankhnes, trois chiens formidables naissent de la carcasse de sa tête. L'un d'entre eux est remis à Keltrard. En son absence, son chien s'enfuit et se met à tuer une personne chaque jour. Konrobar demande à Keltrard d'arrêter son chien. Keltrard le siffle, le chien accourt et Keltrard le tue d'un coup de lance. Une goutte du sang du chien perle au bout de la lance, tombe sur Keltrard et le tue immédiatement par empoisonnement. L'histoire de Kephalos ne forme pas un récit unique et connexe comme pour Keltrard. Les divers épisodes ne sont pas consignés ensemble et plusieurs variantes assez différentes coexistent. Mais rassurez-vous, je ne vais pas entrer dans les détails. Les textes les plus anciens introduisent le personnage en narrant son enlèvement par Eos, l'aurore. Kephalos n'est pas vraiment le héros de l'histoire, il s'agit plutôt de présenter leur descendance. Par la suite, Kephalos épouse Prochris, une humaine cette fois-ci. Pour une raison ou une autre, il teste la fidélité de sa femme en se déguisant en un autre homme. Ces dernières cèdent. Kephalos se dévoile et sa femme s'enfuit dans les bois où elle devient chasseresse. Artemis lui donne alors un chien et une lance infaillible. Dans d'autres versions, Kephalos se marie avec Prochris puis est kidnappé par Eos. En même temps, sa femme le trompe avec un certain Ptéléon puis avec le roi de Crète, Minos. C'est ce dernier qui donne le chien et la lance à Prochris. Kephalos et sa femme se remettent finalement ensemble parce qu'un couple qui part sur d'aussi bonnes bases mérite certainement d'être sauvé. Puis Kephalos tue Prochris et récupère le chien et la lance. Tout est mal qui finit mal, Kephalos est banni pour ce meurtre. Dans l'épisode suivant, Kephalos se trouve à Thèbes. Un pitruon lui demande de tuer un renard maléfique qui mange un enfant tous les mois. Kephalos lance son chien qui ne lâche jamais sa proie mais le monstre est un renard qui ne se laisse jamais rattraper. Comme ça n'en finit plus et que ça fait des ordres, Zeus transforme les deux animaux en pied. Kephalos part ensuite à l'assaut des îles des Tapiens et des Téléboins avec l'aide d'un pitruon qui lui est redevable. Manque de bol, le roi de ses îles, Tere Laos, est invulnérable. Par chance, sa fille tombe amoureuse d'un pitruon et trahit Tere Laos. Elle lui arrache le cheveu d'or qui se trouve sur son crâne et il meurt. Après quoi, un pitruon la tue parce qu'on ne peut pas faire confiance à une traîtresse, puis il offre une des îles à Kephalos. Bien que les récits sont très différents, on y retrouve des points communs frappants. Les deux héros sont victimes d'adultères. Ceux qui les font cocu sont des collectionneurs de femmes. Blaib Ryuga a un statut assimilé à un seigneur et Minos est roi. Les deux héros sont ensuite exilés pour un meurtre commis en conséquence de cette adultère. Ils doivent tuer un canidé monstrueux de petite taille, un renard et un chien tellement petit que son nom est souris. Ils ont tous les deux affaire à un ennemi invincible, sauf condition, qui est finalement tué suite à la traîtrise d'une femme. Enfin, les deux récits sont divisés en trois, trois épreuves ou trois épisodes en trois lieux différents. Keltrar est rusé, ce n'est pas par la force qu'il terrasse ses adversaires. Kepalos, de son côté, est lié à Hermès et comparé à Ulysse qui sont connus pour leur ruse. Les deux héros ont des difficultés à avoir des enfants. A la fin de sa vie, Kepalos va voir l'oracle de Delph pour lui demander de l'aide à ce propos et elle lui répond de s'accoupler avec la première femelle qu'il croisera. Elle tombe sur une ours, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous avons vu que Keltrar a des enfants, un fils, ce qui le fait revenir de son exil, et une fille, qu'il marie à Kongarnes, pour le piéger. Toutefois, un autre récit mentionne au détour d'une conversation que dans ses vieux jours, Keltrar reçoit une blessure aux testicules, le rendant infertile ou impuissant. En l'occurrence, pour les celtes, un dieu réduit à sa tête est une représentation d'un dieu castré. Or, du côté grec, Kepalos est réduit à sa tête par son nom. Probablement faut-il y voir une référence oubliée à son infertilité. Les lances de Kepalos et Keltrar ont toutes deux une existence littéraire indépendante de leurs possesseurs et sont proverbiales aussi bien en Grèce qu'en Irlande. On remarque la même opposition entre le chien sauvage Souris Brune et le renard de Thèbes d'un côté, et les chiens de Keltrar et Kepalos qui sont dressés. En effet, Souris Brune et le renard sont des monstres uniques, alors que les chiens des deux héros ont une famille ou une généalogie, ce qui en fait des animaux certes exceptionnels, mais en même temps ancrés dans le normal. Kepalos voyage d'est en ouest. Dans le premier récit le concernant, il est enlevé par Réos et vit donc chez elle, tout à l'est. Dans les récits suivants, ses aventures le mènent vers l'ouest, où il meurt finalement en se jetant dans la mer du haut d'une falaise. Vous la sentez, la bonne grosse métaphore solaire ? Voyons ce qu'il en est du côté de Keltrar. Alors, il s'exile au sud, puis revient au nord, et... mouais, ça part mal tout ça. On va prendre un peu de recul. Kepalos commence à l'est par son enlèvement par Réos, puis se marie avec Prochris, vient l'adulter puis il récupère le chien et la lance. Après cela, il chasse le renard, il va enfin à la conquête des Téléboïns au Roi Invincible et termine son périple à l'ouest. Keltrar commence son aventure par l'adultère de sa femme et le meurtre de Bley Bryoga. Ensuite, il tue l'invincible Kongan Khnes avec l'aide de sa fille, puis tue le chien monstrueux Souris Brune et enfin récupère un chien qu'il tuera ensuite. Des deux côtés, l'histoire commence par l'adultère. Ensuite, on a chien, renard monstrueux, adversaire invulnérable pour Kepalos, et adversaire invulnérable chien monstrueux et chien pour Keltrar, c'est-à-dire l'exact ordre inverse. Ainsi, même si les voyages de Keltrar ne suivent pas le trajet du soleil, il lui est tout de même indirectement lié par le parallélisme frappant avec les aventures de Kepalos. Allons un peu plus loin dans le détail. Les deux adversaires invulnérables sont des rois. Ils sont trahis par une femme qui provoque leur mort. Les deux sont tués par un élément lumineux, le fer rouge ou le cheveu d'or. Les deux sont vulnérables à une extrémité du corps, le crâne ou la plante des pieds. On peut établir un parallèle avec le ciel. En effet, en Grèce, le ciel est fait de pierre, akmon ou de métal, sidérose. Ce ciel, d'une solidité immuable, est pourtant percé par un élément lumineux à ses deux extrémités, lorsque le soleil se lève ou se couche. Côté grec, l'aspect aérien du personnage est attesté par son nom, pterélaos, qui dérive de pterone, elle. En Irlande, conganchnes encadre le récit, tout comme le ciel encadre le monde. Sa tête est coupée lors de la première épreuve et elle fait naître les chiens lors de la dernière. Kephalos et Keltrar ont donc un franc aspect solaire, déplacement d'est en l'ouest et ennemi représentant le ciel, mais cela ne fait pas forcément d'eux le soleil. En l'occurrence, ils ne sont pas lumineux. Le cheveu d'or est sur la tête de pterélaos et les broches de fer rouge ne sont pas une idée originale de Keltrar. De même, le renard que chasse Kephalos a une couleur de feu, ce qui est un attribut solaire, mais c'est la bête qui est solaire, pas le héros. Nos héros sont liés au soleil et au ciel sans être identifiables à l'un ou à l'autre. Mais alors que représentent-ils ? C'est en Inde que nous allons trouver la clé d'interprétation des mythes de Keltrar et Kephalos. Chez les indo-européens, le soleil est un dieu mineur. A Rome, Sol est loin d'être une vedette et en Inde, Surya est certes mentionné dans les textes mais n'est pas le héros de grandes aventures. Un autre dieu nommé Savitri apparaît beaucoup plus souvent. Sa fonction est de mettre en mouvement le soleil, il le précède durant sa course. Cela le distingue de l'aurore qui n'est active qu'au petit matin. A vrai dire, ce qui est important aux yeux des indo-européens, ce n'est pas le soleil mais son mouvement et surtout, l'assurance que son mouvement ne s'arrêtera pas. Tout comme Keltrar et Kephalos, Savitri est entouré de symboles solaires, suit la même trajectoire que le soleil, mais n'est pas le soleil. A la lumière de cette comparaison, nous pouvons pousser plus loin notre réflexion. En tuant le coupable de l'adultère, péché nocturne, le héros tue symboliquement la nuit et assure ainsi le retour du soleil. D'autres données vont dans ce sens. En effet, la femme de Minos est souvent identifiée à la lune. En Inde, le dieu lune a 27 femmes. En Grèce, la lune a 50 filles. Or Minos et Blaibryuga sont des collectionneurs de femmes. En Grèce toujours, la lune est riche en troupeaux, tout comme Minos et Blaibryuga. Toutefois, chez les indo-européens, la lune est tantôt un homme, tantôt une femme. Il devient donc difficile d'identifier un personnage à la lune. Remarquons que les héros ont chacun deux ennemis, un adversaire guerrier et un rival sexuel. Or en Grèce, la guerre est considérée comme une activité diurne et le sexe nocturne. On a donc peut-être affaire à des maîtres de la lune, tout comme les héros sont des maîtres du soleil. De leur côté, Brick-Breathart et Procris trompent le héros solaire avec un personnage lunaire, ce qui leur donne un aspect crépusculaire. On sait par ailleurs que sa vitrie est parfois remplacée par Indra. Or comme nous l'avions vu dans un épisode précédent, Indra malmène l'aurore quand la nuit dure trop longtemps, ce qui fait écho au meurtre de Procris qui a fricoté avec le camp de la lune plutôt que celui du soleil. La proximité de Keltrar et Képalos avec sa vitrie prouve l'ancienneté du motif mythique. Toutefois, la lance, l'adultère et le chien sont des ressorts littéraires purement celtiques. On en conclut donc que les grecs ont emprunté le mytho celte, mais à une époque où ils en comprenaient encore complètement le sens. Ils ont ainsi pu ensuite l'adapter à leur mythologie et leurs usages. Par exemple en Irlande, c'est l'amant qui se fait tuer, alors qu'en Grèce, c'est la femme adultère. A l'aide de deux mythes, l'un celte, l'autre grec, et en ayant recours à la religion indienne pour nous aider, nous avons réussi à faire ressurgir un thème qui préoccupait les indo-européens durant la préhistoire. Le soleil réussira-t-il à percer le ciel pour continuer sa course ? Un pouvoir immense impulse le mouvement au soleil, mais cette tâche n'est pas aisée. En représentant ce pouvoir à travers un héros humain, les celtes et les grecs ont donné corps à leurs angoisses afin de les exorciser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada